Bonjour chers étudiants, en confinement, par ce beau soleil et avec une ambiance de dimanche de bricoleur, vous pouvez entendre au loin la perceuse ou la scie sauteuse. Nous abordons la série 2 et les flexions avant. Je voudrais vous rappeler qu'avant tout exercice de yoga, essayez de vous mettre en soukhasane. Je vous rappelle la notion de soukhasane, c'est la posture assise, jambes croisées, avec un talon sous chaque genou. Vous êtes sur une brique, c'est important, car nous ne sommes pas comme les indiens très souples qui pouvons nous étaler. Donc il est important d'avoir sa brique ou sa couverture, ça peut être aussi une couverture sous les fessiers. Donc, en toutes et quatre causes, le soukhasane est important et vous vous préparez dans cette tenue avec le dos bien ouvert, les épaules larges et la détente des trapèzes qui descendent vers le bas. Et tout ceci est ascensionnel, tandis que les épaules descendent. Donc ça, c'est la posture du soukhasane qui vous permet de vous recentrer en fermant les yeux. Ensuite, je vous propose pour la série 2 de travailler les ekapadas, sutta, padangusthasana, qui veut dire tout simplement la saisie du gros orteil avec un pied sur le sol. Donc je vous la montre. Il s'agit de faire ceci. Vous êtes allongé, vous montez d'abord une jambe et vous mettez le talon dans votre ceinture. Vous poussez la ceinture comme si vous vouliez la déchirer. Et si vous regardez bien ma cuisse ici, elle va bouger pour remettre le bassin en place. Vous voyez, remettre le bassin qui a tendance à monter. Donc ce que vous allez faire, c'est pousser l'aine ici, vers le pied qui est allongé sur le sol. Vous pliez vos coudes et vous poussez sur la ceinture comme si vous vouliez la déchirer. Au démarrage, vous vous souvenez, en cours, je vous demandais également de vous mettre à 45 degrés. Et quand le 45 degrés était acquis, par l'expire, je vous demandais de monter à 90 degrés en ouvrant les coudes. Donc ça, c'est une posture très intéressante qui donne de la force dans l'intérieur du bassin. Alors comme je suis au soleil, je vais changer de direction parce que je suis éblouie. Donc je vous montre avec la jambe droite maintenant et puis je vous montrerai la suite. Donc, 45 degrés, vous poussez la sangle, vous avez les bras tendus. Regardez bien ma hanche droite qui pousse vers le pied droit, vers le pied gauche. Puis ensuite, vous montez à 90. Poussez bien la boule du gros orteil. Le ventre est détendu, le menton est rapproché vers la gorge. Et si vous avez des problèmes de souplesse d'épaule, bien entendu, vous pouvez, pour certaines personnes vraiment raides, mettre quand même quelque chose sous la tête. Vous voyez, ça c'est autorisé. Mais par contre, si vous arrivez à bien étirer votre nuque, il n'y a pas de souci. Vous montez à 90 et vous poussez bien le bassin. Vous restez donc au moins une minute dans cette posture. Ensuite, vous changez, vous faites ce qu'on appelle Ekaplada Supta Padangusthasana 2. Il s'agit d'ouvrir la jambe comme ceci, sans faire monter la hanche de terre. La hanche de terre, la hanche gauche en l'occurrence, elle reste plaquée au sol. Vous voyez, vous ne devez pas tomber. C'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, vous avez le coude au sol. Et vous tenez et vous rentrez bien le fémur dans le bassin. Et vous maintenez la posture au moins une minute, également comme ça. Là, vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle les préparations de flexion avant. Donc, c'est ma proposition pour cette série de cette semaine. C'est la préparation du bassin. Voilà. Et ensuite, quand vous aurez fini, vous faites d'abord jambe droite, jambe gauche. Puis après, en ouverture, Supta Padangusthasana 2. Jambe droite et jambe gauche. La suite plus tard.